Bonjour à tous, Haughtman Gabardi vous présente, chaîne spécialisée, électricité, industrielle. Cet article traite, principe de fonctionnement d'un moteur brushless, un moteur sans balai. Moteur sans balai. Introduction. Dans un moteur à courant continu typique, il existe des aimants permanents sur l'extérieur et une armature de filage à l'intérieur. Les aimants permanents sont fixes, de sorte qu'ils sont appelés stator. L'armature tourne, de sorte qu'il est appelé rotor. L'armature comporte un électro-aimant. Lorsque vous exécutez l'électricité dans cet électro-aimant, il crée un champ magnétique dans l'armature qui attire et repousse les aimants dans le stator. Donc, l'armature tourne de 180 degrés. Pour garder la filature, vous devez changer les pôles de l'électro-aimant. Les balais ou charbon gérer ce changement de polarité. Ils entrent en contact avec deux électrodes de filage attachées à l'armature et retourner la polarité magnétique de l'électro-aimant pendant qu'ils tournent. C'est quoi un moteur brushless ? Un moteur brushless ou un moteur sans balai et un machine électrique qui classé dans la catégorie des machines asynchrones, le rotor de ce moteur est composé par des aimants permanents et pourvus d'origine d'un capteur de position rotorique. Ce type de moteur ne contient aucun collecteur tournant. Ce type de moteur électrique élimine tous les inconvénients du moteur à courant continu classique. Avec l'avènement des ordinateurs bon marché et transistors de puissance, il est devenu possible de faire tourner le moteur à l'envers et éliminer les balais à charbon. Dans un moteur à courant continu sans balai, BLDC, vous mettez les aimants permanents sur le rotor et que vous déplacez les électro-aimants du stator. Ensuite, vous utilisez un ordinateur connecté à transistors de forte puissance pour charger les électro-aimants que l'arbre tourne. Ce système dispose de toutes sortes d'avantages. Les pôles du stator d'un moteur à deux phases BLDC utilisés pour alimenter un ventilateur de refroidissement d'ordinateur. Le rotor a été supprimé. L'image du domaine public, parce qu'un ordinateur contrôle le moteur au lieu de balai à charbon, ce est plus précis. L'ordinateur peut également tenir compte de la vitesse du moteur dans l'équation. Cela rend les moteurs brushless plus efficaces. Il n'y a pas d'étincelles et beaucoup moins de bruit électrique. Il n'y a pas de balai à charbonat. Avec les électro-aimants sur le stator, elles sont très faciles à refroidir. Vous pouvez avoir beaucoup d'électro-aimants sur le stator pour un contrôle plus précis. Le seul inconvénient d'un moteur brushless est son coût initial plus élevé, mais vous pouvez souvent récupérer ce coût à travers la plus grande efficacité sur la durée du moteur. Avantage des entraînements avec moteur sans balai, brushless. Possibilité d'accélération élevée sans limitation due à la commutation. Temps de démarrage court Nmax atteint en moins d'un S. Rendement élevé sur toute la gamme de vitesse N égale 0,94. Gamme de vitesse importante 1750 à 7000 minin. Puissance constante dans un rapport de vitesse de 4. Les moteurs brushless ont un bien meilleur rendement que les moteurs à charbon. Il en résulte de meilleures performances, une consommation réduite et enfin une possibilité d'augmenter la tension d'alimentation dans les limites admissibles par le moteur. Le résolver capteur analogique permet La génération de la position angulaire du rotor par rapport au stator du moteur permettant le contrôle du courant dans les phases. La génération de l'information vitesse de rotation du moteur. Le contrôle, en association avec une commande numérique, de la position de l'axe. Facilité accrue au niveau de la protection et de la maintenance des moteurs. Encombrement réduit. Les paramètres sont proches de ceux du moteur à courant continu. LLS sont ramenés vus côté électronique. Cette configuration de ce type de moteur simple est pas chère à fabriquer, mais il a beaucoup de problèmes. Les brosses finissent par se user. Parce que les brosses font briser les liens, vous obtenez des bruits étincelles et électriques. Les brosses de limiter la vitesse maximale du moteur. Avoir l'électro-aimant dans le centre du moteur est donc plus difficile à refroidir. L'utilisation de brosses met une limite sur le nombre de pôles de l'armature peut avoir. Fonctionnement. Fonctionnement du moteur sans balai comparé au moteur traditionnel avec balai Un moteur, brushless, est constitué d'aimants permanents sur le rotor et d'un bobinage triphasé sur le stator. Il suffit de faire passer un courant dans une partie du bobinage pour créer un champ magnétique qui va attirer les aimants et les aligner avec le champ magnétique. Le bobinage est généralement en triphasé, C. A. D. Qu'il est constitué de trois groupes de bobines reliés entre elles. En alimentant successivement les groupes de bobines, le rotor va à chaque fois s'aligner sur les champs et tourner. Le moteur est simple mais la commande électronique, codeur ou contrôleur, est plus élaborée. En effet, il faut connaître à chaque instant la position du rotor et envoyer le courant dans les groupes de bobines. Celle-ci transforme le courant continu en courant triphasé à fréquence variable et va alimenter successivement les bobines, enroulement, pour créer un champ tournant et donc la rotation. Ce module électronique est également capable de régler en permanence le courant pour que le moteur fonctionne dans sa zone de rendement maximum. Ce module de commande électronique est soit directement intégré au moteur pour les petites puissances ou intégré dans un boîtier fixé sur le moteur. Dans le cas du moteur traditionnel DCA charbon ou balai, brushed, en anglais, le système de commutation qui permet de faire passer le courant successivement dans les bobinages n'est pas réalisé électroniquement mais mécaniquement par l'intermédiaire des lamelles du collecteur. Lors de la rotation, les charbons sont successivement en contact avec ces lamelles qui vont transmettre le courant continu aux bobines. La commutation électrique est simple mais le frottement des charbons, ou balai, sur le collecteur entraîne une perte, un échauffement du collecteur et une usure inévitable de celui-ci. Utilisation Les moteurs brushless sont largement utilisés dans l'industrie, en particulier dans les cerveaux mécanismes des machines outils et en robotique, où ils ont fait disparaître les machines à courant continu. Ils équipent en particulier les disques durs et les graveurs de DVD. Dans le domaine des transports, les moteurs électriques qui équipent les véhicules hybrides comme la Toyota Prius et la Honda pour assurer, entre autres, le fonctionnement à faible vitesse sont des moteurs sans balai. Ces moteurs équipent aussi les voitures électriques récentes. Ils sont aussi très utilisés en modélisme pour faire se mouvoir des modèles réduits d'avions, d'hélicoptères, aéromodélisme. Ils sont moins bruyants que les moteurs avec balai. Le rapport poids-puissance de ces moteurs est très favorable à leur utilisation dans ce domaine. Ils permettent même dans certains cas le vol stationnaire à la verticale, voire les avions de voltige 3D. On les retrouve également dans les motorisations d'antennes paraboliques. Les différents types de moteurs brushless, moteurs brushless outrunés. Les moteurs brushless outrunners comprenant plus de 3 bobines et 2 pôles ne font qu'une fraction de tour lorsque le champ a tourné de 180 degrés. Leur fréquence de rotation est donc plus faible mais le couple très élevé. Ces moteurs brushless outrunners sont souvent utilisés dans des applications qui nécessitent un fort couple, car ils peuvent être reliés à la charge sans nécessité de dispositifs de réduction. Leur coefficient KV est relativement faible par rapport aux autres types de moteurs brushless. Chaque composant des moteurs sont de la plus haute qualité, des matériaux utilisés, de la boîte qu'ils expédient. Ils sont conçus pour fournir une énergie fiable pour votre modèle réduit d'avion à des prix abordables, offrant une solution de performance totale. Moteurs brushless unrunés Les unrunners ont été les seuls moteurs brushless utilisés au début de la propulsion électrique en aéromodélisme. Ils ont le plus souvent 2 ou 4 pôles et nécessitent donc un réducteur du fait des régimes importants de rotation incompatibles avec les régimes de rotation maximaux des hélices. Leur rendement maximum est de l'ordre de 90%, mais le réducteur en aval diminue ce rendement d'environ 5%. Ils sont d'une utilisation plutôt rare aujourd'hui dans notre univers car supplantés par les outrunners. On les distingue facilement par le fait que leur forme est un cylindre fixe avec seul un axe tournant à une extrémité. Moteurs brushless disques Le rotor et le stator peuvent également être constitués de deux disques face à face, avec les rayons et les bobines répartis selon les rayons de ces deux disques. Ce type de moteur brushless est peu employé car l'action des bobines sur les aimants crée un effort axial important qui nécessite des butées à billes conséquentes. Ce type de moteur Blanc Sous-titrage Société Radio-Canada